Bonjour, nous allons voir comment changer ses ampoules arrière et son bloc optique sur un C4 Grand Picasso. Pour effectuer ces entretiens, nous allons avoir besoin d'une clé torse taille 20 et d'une pièce de rechange, une ampoule pour l'éveilleuse qu'il faut changer le bloc. Commencez par repérer l'ampoule à changer, la vidéo sera faite en deux parties, la partie du bloc optique en haut pour l'éveilleuse, les clignotants, les feux de recul et le feu de stop et une deuxième partie pour le feu anti-brouillard. On va commencer par la première partie. Ouvrez votre coffre Et retirez les trois vis torses de taille 20. Votre optique est maintenant maintenue par deux pions, un en haut et l'autre en bas. Tirez au niveau des flèches. Attention, l'optique est toujours branchée. Prépérez la connectique Et appuyez sur la patte pour retirer la fiche. Une fois l'optique déposée, vous pouvez retirer le pavé de mousse. Prépérez l'alimentation de la veilleuse. C'est un fil rouge et un fil noir. Débranchez-les. Il faut ensuite sortir la patine d'ampoule. Pour cela, appuyez sur les deux pattes et retirez-la. Repérez l'ampoule à changer. Et retirez l'ampoule en appuyant dessus et en la tournant vers la gauche. Il ne vous reste plus qu'à remplacer l'ampoule et à remonter l'ensemble. Je vous rappelle que pour les feux de veilleuse, il faut changer l'optique. Nous allons voir maintenant la deuxième partie, l'ampoule anti-brouillard. L'optique anti-brouillard est placée au niveau du pare-choc. Il va falloir vous allonger pour garder derrière l'optique. Pour débrancher la douille, tournez-la vers la gauche et retirez-la. Vous pouvez maintenant sortir l'ampoule de sa douille en appuyant dessus et en la tournant vers la gauche. Il ne vous reste plus qu'à remplacer l'ampoule et remonter l'ensemble. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un petit j'aime pour me faire savoir. Vous trouverez aussi des liens affiliés vers vos pièces de rechange un peu plus bas dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour deux tutoriels. Et je vous souhaite à la prochaine ou de futures vidéos.